Et salut à tous les amis c'est Skymedark, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pas une vidéo de let's play cette fois-ci, mais une vidéo informative. Alors je tiens à préciser que j'ai beaucoup réfléchi à savoir si je faisais cette vidéo, parce que c'est une vidéo qui va concerner Kingdom Hearts 3, pas dans le sens où je vais faire un let's play, parce que ça c'est prévu, mais dans le sens où il s'est passé quelque chose il y a 2-3 jours, et c'est vrai qu'à la base j'étais pas chaud pour faire ces vidéos là, puisque moi ma chaîne en fait, comme vous le savez, c'est principalement du let's play, ou des vidéos d'aide dès que je peux, sur des petits trucs si je peux vous aider, sur des vidéos qui ne sont pas trop mises sur Youtube ou sur d'autres sites. Si j'arrive à trouver vraiment le truc, je vous le fais, et des vidéos unboxing, d'ailleurs je pense que ça fait un moment que j'en ai pas fait, et la prochaine grosse vidéo unboxing qui arrivera, ça sera la PS4 Pro Edition Kingdom Hearts 3, puisque pour certains qui ne le sauraient pas, oui, il y a une date française, enfin, donc la console sortira en même temps que le jour, le même jour que le jeu, donc le 29 janvier, sachant qu'il faut savoir qu'à la base la console était une exclusivité japonaise, donc c'est vraiment une bonne chose, et moi c'était vraiment, c'est une console que j'attendais, que j'avais dit que si la console sortait en France, je l'apprendrais, donc ce serait vraiment une vidéo unboxing. Là ça serait plutôt une vidéo informative, on va dire, et un peu vous donner mon point de vue par rapport à certains commentaires que j'aurais pu voir, notamment concernant un peu ce qui se passe autour de ça, mais du coup voilà, j'en parle parce que pour certains qui ne le savent pas, Kingdom Hearts c'est une licence que j'adore, c'est une de mes licences favorites dans mon top 5 jeux vidéo, même si derrière moi, voilà, vous voyez des posters de Final Fantasy, notamment avec Vincent Valentine, en bas là, vous voyez, bah, toutes mes pop Kingdom Hearts, d'ailleurs, je dois en avoir presque une vingtaine à peu près, voilà, donc c'est vraiment une licence que j'adore, et d'ailleurs vous pouvez le voir, le constater, j'ai fait le premier Kingdom Hearts en Let's Play, pour tout simplement attendre avant la sortie du 3, et je pense que je m'attaquerai une fois le infini, si voilà, il me reste un peu de temps, il me reste quelques jours avant la sortie du 3, je ferai le Let's Play sur le 2, qui est pour moi l'épisode le mieux de la série, très clairement, qu'on se le dise. Donc voilà, donc là, on va parler en premier lieu, d'abord, de ce qui s'est passé, il y a 2-3 jours, et ensuite, je vous dirai un peu ce que j'en pense, et des commentaires que j'ai pu voir, qui m'ont un peu mis en colère, je ne vous le cache pas, mais du coup, je tiens à vous en parler dans cette vidéo-là. Du coup, ce qui s'est passé, très clairement, c'est que pour ceux qui ne le sauraient pas, Kingdom Hearts, enfin, du moins, le développement de Kingdom Hearts 3, et finit depuis à peu près 2-3 mois, il me semble. Du coup, pour moi, je trouve que ça aurait été plutôt cool que le jeu sorte pour les périodes de Noël, donc d'ici une semaine, sauf que Square Enix tient quand même à laisser les sorties, la sortie française quand même du jeu, donc la sortie européenne, avec la sortie du 29 janvier, et sachant que je crois que le jeu, en plus, sort au Japon le 25 janvier, enfin, je ne suis pas sûr. Après, il faut savoir aussi un truc, c'est que Kingdom Hearts 3, c'est un peu le jeu que moi, j'attends depuis bientôt plus de 12 ans, et c'est un peu le jeu qui est le plus attendu pour ce début d'année 2019, avec des jeux comme Resident Evil 2, remake, bien sûr, qui est aussi très très attendu. Mais du coup, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un livreur. Je vous fais aussi cette petite vidéo informative, on va dire aussi, pour que vous soyez au courant si vous n'avez pas vu les vidéos, parce que certains YouTubers en ont parlé, certains sites en ont parlé, mais si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous en fais une pour que vous expliquiez, en fait, très clairement, ce qui se passe. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le développement de Kingdom Hearts 3 est fini, et du coup, les éditions physiques, en fait, sont en transport un peu, de ce que je sais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un livreur, un livreur malhonnête, qui a eu la malhonnêteté, en fait, de très clairement, voler, c'est le cas de le dire, voler des éditions physiques du jeu. Et ça aurait pu s'arrêter là, en fait, très clairement, sauf que le petit coquin n'a pas trouvé la meilleure solution que de les revendre sur Internet, sur des sites comme Amazon. Par exemple, on a quoi d'autre comme site Price Minister ? Enfin, voilà, sur des sites comme ça. En tout cas, il les a revendus sur Internet. Donc, forcément, certains joueurs qui attendent le jeu, comme moi, depuis des années, puisque oui, moi, je vous le dis, Kim Dauvart, c'est une licence que j'ai découvert en 2002, donc lors de sa sortie sur PlayStation 2, à l'époque. Donc, moi, je suis un joueur, voilà, qui a découvert sa licence depuis les débuts. Donc, c'est vraiment une licence, voilà, qui me tient vraiment à cœur. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le livreur, en fait, a revendu les jeux, très clairement, sur Internet. Et, coucou, c'est Firos, il y a mon chat qui est là. Vous pouvez voir la caméra. Et du coup, certains se sont déjà procurés le jeu un mois avant sa sortie, en fait. Parce que là, on est le 18, je tourne la vidéo le 18. Le jeu sort dans un peu plus d'un mois, puisqu'il sort le 29 janvier, je tiens à le préciser en Europe. Même si je pense que certains magasins de jeux vidéo l'auront déjà, bien sûr, après avoir. Mais du coup, certains l'ont acheté. Et ça aurait pu très bien s'arrêter là. Sauf que ça va plus loin encore, puisque des gens, du coup, qui ont acheté le jeu, ont commencé le jeu. Et, du coup, se sont mis à spoiler, en fait, le début du jeu. Très clairement. Est-ce que je trouve ça dommage ? Donc, faites très très attention pour les gens comme moi qui sont ultra fans de la licence et qui voudraient vraiment découvrir le jeu par eux-mêmes et, du coup, ne pas se faire spoiler. Faites attention sur vos recherches internet. Parce que, voilà, vous pourrez tout simplement tomber sur du spoil. Même si ce n'est que du début du jeu, voilà, je pense que c'est toujours sympa de voir ce qui se passe au début. Alors, je tiens à préciser que moi, le spoil, ce n'est pas quelque chose qui mérite plus que ça. Puisque moi, je suis le genre de personne où vous pouvez me spoiler un film, une série, j'irai le voir. Parce que, dans tous les cas, moi, je pars du principe qu'une personne vous racontera la scène, par exemple, je dis une série, Game of Thrones, qui est une série que certaines personnes n'aiment pas et que moi, par exemple, j'aime beaucoup. Je sais qu'on pourrait me spoiler, par exemple, la prochaine saison, des gens qui l'auraient vue, qui me spoileraient. Je la verrai quand même dans le principe où les gens auraient beau raconter certaines scènes mythiques de la prochaine saison, on ne sait pas, enfin, moi, personnellement, même si la personne aura beau me raconter, je ne saurais pas à quoi ressemblent les scènes. Donc, même si elle me dit telle personne meurt, je ne saurais pas exactement comment la personne meurt, enfin, voilà, tu es par qui. Donc, c'est pour ça que le spoil, on va dire, c'est quelque chose de basse qu'il ne mérite pas. Après, je comprends que certaines personnes, la plupart des gens, n'aiment pas ça. Ce qui est compréhensif. Mais voilà, une licence comme Kingdom Hearts, moi, personnellement, que j'aime depuis si longtemps, qui est fan depuis si longtemps, je n'ai pas envie de me faire spoiler méchant, c'est le cas de le dire, avec le début du jeu, je tiens à le découvrir par moi-même et vous le faire découvrir puisque, comme je vous l'ai annoncé, il y aura le let's play qui arrivera, qui arrivera, bien sûr, lors de la sortie du jeu. Et du coup, voilà, comme je dis, ça aurait pu s'arrêter là. Mais les gens, voilà, qui ont déjà acheté le jeu illégalement, puisque c'est l'illégalité la plus totale, ce n'est pas comme les magasins de jeux, comme des jeux comme Dragon Quest 11, qui ont pourtant une date de sortie, qui avait une date de sortie officielle, mais certains magasins, l'avaient déjà en avance. Là, c'est des magasins de jeux vidéo, donc c'est des magasins officiels, même si, logiquement, ils n'ont pas le droit de les vendre en avance. Mais du coup, là, c'est l'inégalité la plus totale, dans le sens où les gens ont acheté d'eux-mêmes à un revendeur qui n'avait pas le droit de le revendre, en fait, très clairement. Et du coup, voilà, donc il y a du spoil qui est à droite à gauche, et moi, je n'ai pas envie de me se faire spoiler, donc voilà, faites très attention sur vos recherches à internet, si vous voudriez, sauf si vous en foutez, mais voilà, je pense que c'est un peu dommage. Et du coup, ce qui s'est passé par la suite, c'est que du coup, Nomura, qui est un peu le chef de projet depuis le début d'Equim de Marthe, Tetsuya Nomura, qui est, pour certaines personnes, et je le dis aussi pour les gens qui ne le savent pas, c'est un très très gros character designer qui est chez Square, il est arrivé à l'époque tout jeune sur FF6, donc à l'époque quand c'était encore Squaresoft, puisque aujourd'hui, on le sait bien, c'est Square Enix, moi, j'aurais cette époque de Quaresoft, c'est vrai, mais bon, voilà. Et du coup, Nomura a pris la décision en fait, d'installer un patch Day One, donc qu'est-ce que les patchs Day One ? En fait, je rappelle, c'est des patchs qui sont mis lors de la sortie officielle du jeu, en fait. En gros, ça veut dire que, logiquement, c'est ça, peut-être je me trompe, vous me le direz en commentaire, mais logiquement, les patchs Day One, très clairement, c'est ce qui va vous permettre, en gros, par exemple, on prend un exemple sur Dragon Quest XI que moi, j'ai eu en avant, j'ai pu voir en avance, en fait, par exemple, si Dragon Quest XI avait eu un patch Day One, imaginons le jeu, je ne sais plus la date de sortie du jeu de Dragon Quest XI, je ne me rappelle plus du tout, mais en tout cas, si Dragon Quest XI, par exemple, avait eu un patch Day One et que, par exemple, je l'avais acheté, je ne sais pas, le 18 novembre, le 18 novembre, et que, du coup, le jeu était censé sortir officiellement le 25 novembre, en gros, ce patch ne s'installerait qu'à la sortie officielle du jeu, donc, qui est le 25 novembre. Je dis comme ça parce que je ne me rappelle plus de la date de sortie officielle de Dragon Quest XI. et du coup, Kingdom Hearts 3 va avoir un patch Day One qui, en fait, va tout simplement débloquer la fin du jeu et la scène secrète. Qu'est-ce que les scènes secrètes ? En fait, je rappelle que Kingdom Hearts a plusieurs éditions, notamment le 1, le 2, le Burst by Sleep qui est sorti sur PSP et le... et le... et le Shane of Memory qui est ressorti au Japon à l'époque exclusivement sur PlayStation 2 en une version un peu remasterisée sur PlayStation 2. Donc, en fait, c'est le même jeu mais sauf que Shane of Memory à la base ne s'est ressorti que sur Game Boy Advance. Les japonais, du coup, avaient une version un peu supplémentaire avec une version PlayStation 2. Voilà. Et à la base, les Final Mix, donc, c'est les versions que vous pouvez jouer sur PS3 et PS4 avec le 1.5 et le 2.5 à l'époque, comme je l'ai déjà expliqué sur mon premier épisode de Let's Play mais je le redis dans cette vidéo, à l'époque, quand Kingdom Hearts est sorti en Europe, les japonais ont eu deux versions. Donc, ils ont eu le Kingdom Hearts basique et ils ont eu le Final Mix donc, en fait, qui est le même jeu sauf avec des scènes supplémentaires et des boss supplémentaires et plein de petites choses supplémentaires qui n'étaient pas négligeables et on avait les fameuses scènes finales, les scènes Final Mix en fait, qui étaient des scènes bonus qui, en fait, tout simplement, vous expliquaient un peu ce qui allait se passer dans la suite de Kingdom Hearts. En fait, très clairement, ça vous donnait, par exemple, des indices sur notamment la suite potentielle de Kingdom Hearts 1 donc, il me semble que la scène bonus était la scène avec Chain of Memory et la scène, il y a eu, je crois que la scène Final Mix de Chain of Memory c'était la scène avec Kingdom Hearts 2 enfin, il y a un délire comme ça je ne me rappelle plus exactement je ne voudrais pas vous faire de bêtises je ne voudrais pas vous dire de bêtises mais en tout cas, voilà, c'est ça et du coup, pour ce Kingdom Hearts 3 Nomura a pris la décision en fait, justement, d'installer un patch d'Ewan par rapport à ce qui se passe en ce moment par rapport aux gens qui ont acheté le jeu il est né j'arrive pas à parler dans l'inégalité la plus totale et du coup de spoiler la fin du jeu alors je ne sais pas comment ça va se passer très clairement je vous le dis je ne sais pas si du coup les gens qui ont acheté le jeu mal honnêtement très clairement ont la fin du jeu ou justement ça bloque quand même la fin du jeu et qu'ils sont obligés d'avoir le patch d'Ewan pour pouvoir je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire de bêtises mais moi pour moi je pars du principe que s'ils ont mis ce patch c'est peut-être justement pour éviter d'avoir la fin et éviter justement de se faire spoiler assez rapidement et très méchamment sur la fin de Kingdom Hearts 3 parce que je pense que pour un jeu que ça fait plus de 12 ans qu'on attend maintenant je pense que la fin du Kingdom Hearts 3 on veut l'avoir par nous même sachant et je tiens à préciser moi c'était quelque chose que je croyais mais en discutant avec des gens et en allant voir certaines recherches il faut savoir que Kingdom Hearts 3 apparemment ne serait pas le dernier de la série mais serait la fin de l'arc Xehanort en fait donc Xehanort qui est un peu le gros méchant de la licence donc je pense qu'après il pourrait repartir sur autre chose ou partir peut-être sur que cette fois-ci sur le prochain Kingdom Hearts donc peut-être qu'il sera Kingdom Hearts 4 je ne sais pas mais en tout cas peut-être qu'on contrôlera Riku puisque voilà pour je ne vais pas spoiler mais voilà il y a des choses avec Riku à savoir et du coup du coup qu'est-ce que je voulais dire bah du coup Nomura a pris cette décision là en gros d'installer un patch Day One moi pour moi je trouve que c'est une très bonne chose parce que du coup déjà ça éviterait de se faire spoiler la fin méchant et ce qui m'a un petit peu on va dire mis en colère c'est certains commentaires que j'ai pu voir notamment des gens qui auraient râlé sur Square notamment d'avoir pris cette décision là moi je trouve c'est un peu injuste dans le sens où faut quand même remettre les choses dans le contexte faut pas en vouloir à Square Square ils y sont pour rien dans cette dans cette dans cette magouille ceux à qui faut en vouloir que du coup Square a pris cette décision là c'est au voleur très clairement donc moi pour moi je ne suis pas d'accord avec certains commentaires et le problème c'est que la plupart des commentaires haineux c'était que ça c'était ah oui mais c'est du foutage de gueule vous pensez pas aux gens qui n'ont pas de connexion internet moi ce que j'en pense après je ne dis pas que ce n'est pas possible mais je tiens à préciser une chose c'est qu'au jour d'aujourd'hui des consoles comme la PS4 ou l'Xbox One sont des consoles qui malheureusement même pour des joueurs solo comme moi parce que je suis plus joueur solo que joueur multi ne demande non qu'est-ce que je dis ne demande principalement une connexion internet obligatoire notamment pour tout ce qui est mise à jour en fait très clairement du coup moi le truc que je vois aussi qui m'inère c'est que les gens râlent mais la plupart sont des joueurs qui ont des connexions internet et en plus de ça je ne vois pas de gens qui disent je connais quelqu'un qui n'a pas de connexion internet qui attend le jeu et qui du coup ne pourra pas ne pourra pas installer la fin du jeu enfin tout ça et moi la chose que aussi j'ai à dire par rapport à ça vous pensez sincèrement de vous à moi vous pensez sincèrement alors je ne sais pas si ma vidéo sera beaucoup vue mais bon vous me direz en commentaire ce que vous en aurez pensé bien sûr vous pensez sincèrement qu'une licence aussi importante chez Square parce que pour moi c'est maintenant pour moi c'est leur dernière grosse licence poule aux oeufs d'or qui leur reste encore de bien chez Square même si je suis un gros fan de Final Fantasy c'est vrai que pour moi maintenant c'est plus Kingdom Hearts parce que voilà FS a un peu changé mais voilà je ne reste pas fermé par exemple sur le prochain mais bon on n'est pas là pour parler de ça mais vous pensez sincèrement qu'une grosse licence comme Kingdom Hearts pour un jeu comme Kingdom Hearts 3 qui est un peu le jeu le jeu attendu depuis plus de 12 ans pour certains comme moi vous pensez sincèrement que Square ne mettrait pas la fin du jeu moi je vais vous dire une chose aussi n'écoutez pas les journalistes comme je vais citer par exemple des sites comme jeuxactu qui apparemment annonceraient la sortie du jeu au 27 janvier ce qui est un peu bizarre puisque je tiens à rappeler que la sortie du jeu n'est que le 29 janvier et pas le 27 janvier donc déjà les mecs vous embrouillent en ne vous mettant pas la bonne date de sortie du jeu la bonne date française du jeu et du coup du coup voilà donc n'écoutez pas les journalistes aussi faites votre propre avis et de toute façon moi j'ai qu'une chose à dire c'est qu'on verra on verra dans tous les cas le souci qu'il y aura avec l'installation du patch Day 1 une fois la sortie du jeu là on ne sait pas moi aussi autre chose que j'ai vu et par contre j'en ai discuté avec la personne en question par contre c'est pas parti en clash mais en gros la personne disait ouais vous allez acheter un jeu en kit je tiens à préciser que Kingdom Hearts 3 ce n'est pas non plus FF15 puisque pour ceux qui ne le sauraient pas même pour ceux qui le sauraient FF15 a eu quand même un développement un peu catastrophique et c'est pour ça qu'on a un jeu qui est oui qui est dit qui est en kit la Kingdom Hearts 3 c'est pas c'est pas un jeu en kit de toute façon on le saura le jour de sortie officielle du jeu et puis faut dire ce qu'il y a les Kingdom Hearts je dis pas ça parce que je suis ultra fan de la licence mais pour moi Nomura que ce soit n'importe quel Kingdom Hearts a toujours fait un excellent travail alors il y a certains épisodes que j'aime moins forcément et pour moi le Kingdom Hearts qui est un peu le The Kingdom Hearts c'est le 2 au niveau de l'histoire qui est beaucoup plus intéressante que le 1 après le seul défaut c'est que je le trouve beaucoup plus facile à terminer que le premier mais après ça reste qu'un avis mais en tout cas voilà pour moi pour ma part on verra lors de la sortie officielle du jeu là on pourra râler s'il y a des choses qui ne va pas mais je fais confiance à Nomura à 100% puisqu'il m'a toujours fait pour ma part des Kingdom Hearts de qualité donc pour ma part ne vous inquiétez pas allez pas écouter les journalistes qui pourraient vous dire si si non faites vous votre propre avis au lieu de râler sur des choses qui ne sont pas encore faites très clairement du coup voilà donc j'ai fait une petite vidéo de 20 minutes quand même donc je vous ai donné mon avis alors je sais pas si ma vidéo va avoir des likes va avoir des dislikes enfin voilà parce que peut-être qu'il y en a qui vont peut-être d'accord avec mon avis en tout cas je tenais à vous donner ma part d'avis là-dessus et je pense que du coup je ferais des petites vidéos comme ça sur des licences qui m'intéressent genre comme des licences comme Final Fantasy comme Zelda voilà sur des petites vidéos un peu avis informations j'appellera des avis informations parce que du coup c'est des informations mais du coup voilà donc ce que on peut retenir du coup de cette vidéo que je voudrais que vous reveniez vous reteniez en principal c'est faites très très attention au spoil qui pourrait traîner un peu sur internet du coup voilà donc les amis j'espère que la vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine le let's play de Kingdom Hearts continue très bientôt du coup voilà moi je vous dis à la prochaine sur ce portez vous bien salut tout le monde tout le monde Sous-titrage FR ?